A 8h13, votre invité Sonia Mabrouk fut conseiller diplomatique de Jacques Chirac. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Maurice Gourdeau-Montagne. Bonjour. Un mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Joe Biden est donc arrivé en Europe, d'abord pour un sommet extraordinaire de l'OTAN, il y aura le sommet UE-G7. On appelle cette séquence séquence diplomatique, mais qu'est-ce qu'il pourrait en ressortir selon vous ? Alors c'est important effectivement que le président américain vienne en Europe, il vient en Europe dans un moment d'extrême tension, dans un moment où la situation est plutôt en train de s'aggraver, et il va se tenir dans trois enceintes. Le sommet de l'Union Européenne, on peut imaginer qu'il y aura, outre les 27, M. Zelensky sera là présent, et on va sans doute parler d'un fonds de solidarité et des sanctions, la manière dont celle s'exerce. Il y aura un sommet de l'OTAN, un sommet de l'OTAN, où là on va parler de choses beaucoup plus graves, parce qu'il y a eu toutes ces armes qui ont été livrées par les pays de l'OTAN, les uns après les autres, dont la France, qui n'a pas dit à juste titre ce qu'elle avait livré, mais enfin ces armes ce sont des missiles anti-chars, qui ont fait beaucoup de dégâts déjà, qui ont permis aux Ukrainiens de tenir bon, ce sont des missiles solaires, qui ont permis d'avoir un ciel assez dégagé, et sans doute d'éviter beaucoup de bombardements, et puis ce sont des drones. Et puis quoi encore ? Et ce sommet de l'OTAN va parler aussi de quelque chose qui est risqué, dont la presse américaine commence à parler maintenant, qui sont d'éventuelles attaques chimiques. Où fixe-t-on les lignes rouges ? Il va donc falloir le dire. Et puis il y aura le sommet du G7, un sommet exceptionnel du G7, c'est l'Allemagne qui est en présidence, et là on va sans doute essayer de nouer une relation étroite avec les Japonais et les Canadiens, qui s'ajoutent à ces réunions. Cette mobilisation générale, vous avez raison, elle sert à quoi ? Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, c'est un peu mon sentiment, comme en 1914, comme des somnambules, il y a eu un livre qui a été écrit là-dessus, par un auteur australien qui s'appelle Christopher Clarke, qui est professeur à Cambridge, et ces somnambules se sont en fait des pays, qui en 1914 avancent à cause de leur système d'alliance, sans regarder s'il n'y a pas une autre solution ? La crainte qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'on va à la guerre. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'en sortir ? Précisément, est-ce qu'il y aura des voix qui vont être levées pour dire « Stop, n'y a-t-il pas un plan diplomatique au sens strict à proposer à l'Ukraine ? » On va s'arrêter, Maurice Gourdemontagne, sur les différents éléments que vous venez de développer de grande importance. Je rappelle que vous étiez le conseiller spécial de Jacques Chirac de 2002 à 2007, et notamment lors de la guerre en Irak. Votre regard sur la puissance américaine nous intéresse. Vous l'avez dit, les Etats-Unis alertent en ce moment sur l'utilisation potentielle d'armes chimiques par Poutine. Il faut reconnaître qu'il nous avait alertés à raison sur l'invasion en Ukraine, mais il faut les croire, parce que là nous allons franchir, on le dit à chaque fois, un stade supérieur. Est-ce que cette menace aujourd'hui, qui est agitée, peut être réelle ? Je pense qu'il faut prendre ces menaces au sérieux. Je pense qu'on n'a pas pris assez au sérieux ce que disent les Russes. Le président russe, depuis des années, avait dit qu'une extension de l'OTAN était une provocation. Il l'a dit en 2007. Et en 2008, il y a eu néanmoins une décision prise par un sommet de l'OTAN à Bucarest de faire entrer comme membre à part entière l'Ukraine et la Géorgie. La France et l'Allemagne, déjà à l'époque, avaient levé la main en disant « Attention, n'allons pas si vite », et on avait proposé un plan d'action à ces deux pays. Ensuite, il y a eu l'Union européenne qui a passé un accord d'association avec l'Ukraine et les Russes, à nouveau, en 2014, se sont dit « Ça y est, c'est un prélude à une entrée pleine et entière de l'Ukraine dans l'OTAN ». Et à ce moment-là, ils ont pris des gages le Donbass et la Crimée, car les Russes ne pouvaient pas imaginer une seconde que la Crimée entre dans l'OTAN, puisqu'ils ont eux-mêmes une base navale en location pour la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. Rappelons-nous toujours l'obsession russe d'avoir un accès aux mers chaudes. Alors, il y a eu tous ces avertissements successifs dont nous n'avons pas su tenir compte. Et donc, il faut avoir en tête que quand le président Poutine annonce quelque chose, il peut le faire. J'ajouterais que son plan, c'est d'abord, évidemment, de protéger les Russes, de rassembler les terres russes éventuellement, c'est-à-dire la Grande-Russie, la Petite-Russie, c'est la Biélorussie, il y a la Russie blanche, qu'on appelle la Russie blanche, et puis la Petite-Russie, c'est reprendre la place de l'Empereur de toutes les Russies, d'Ivan le Terrible, etc. Mais il y a un autre plan aussi, qui est le plan Eurasie. La Russie a un plan global pour le monde, qui est de détacher les pays anglo-saxons, Angleterre-États-Unis, du reste du continent. Alors, sans doute, le président Poutine a été poussé dans cette idéologie en se faisant corneriser petit à petit. Ça ne justifie en rien l'attaque qui est en cours. Non, bien sûr, mais vous êtes en train d'expliquer, en fait, ce qui l'a conduit à cela. Maurice Gourdemontagne, alors que certains s'interrogent sur l'irrationalité de Poutine, vous vous dites non, il y a une continuité dans sa pensée, alors qu'on a même pensé qu'il était fou. Pour vous, au contraire, il a un discours construit dans sa tête, des trois Russies, et aussi de purification de la Russie. Alors, il a un discours qui est de plus en plus le discours, je dirais, d'un autocrate et d'un dictateur, qui est « ou vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi ». C'est ce qui se passe en ce moment en Russie. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Il y a les bons et les mauvais de son point de vue. Les bons et les mauvais de son point de vue, et les mauvais, s'ils ne sont pas d'accord, ils sortent. Et on les met devant le fait accompli, vous êtes obligés de choisir. Son discours d'il y a 15 jours, son discours du 16 mars, l'a dit de manière très claire, c'est un discours de purification de la Russie. Et donc, on est, je dirais, dans une phase qu'on peut considérer comme folle, mais qui est le déroulement d'un raisonnement logique qui est celui du président Poutine. Le vrai sujet, c'est que la Russie, elle est là. Le président Poutine, il ne nous plaît pas. Les régimes russes antérieurs, le régime soviétique, le régime tsariste, ne nous plaisaient pas non plus. Est-ce que nous sommes prêts à traiter avec des gens qui sont nos voisins, qui de toute manière resteront là, que nous n'avons pas l'intention de détruire ? Du moins, la Russie, ce n'est pas l'Allemagne nazie. C'est un pays qui, effectivement, est dangereux aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à proposer quelque chose d'autre que livrer des armes et faire la guerre ? Voilà le sujet. C'est la vraie question. Quand l'armée russe a des succès, l'État russe se porte bien. Et à l'inverse, eh bien, il se porte mal. Est-ce que vous diriez, Maurice Gourdeau-Montagne, que l'état de l'armée, de son avancée en Ukraine, détermine beaucoup de la bonne santé, j'allais dire, de l'État russe en ce moment ? Alors, moi, je ne suis pas un expert militaire pour parler de la situation militaire en Russie. Mais ce que l'on constate, effectivement, c'est que la progression de l'armée russe ne s'est pas faite comme le pensait le président Poutine. Il comptait sur une opération rapide. Il était intervenu peu de temps avant au Kazakhstan. Il intervenait là. Il faisait sortir le gouvernement du président Zelensky. Et, somme toute, il prenait les affaires en main. C'est vrai que, dans l'État russe, l'armée est la colonne vertébrale du régime. Depuis toujours, dans l'histoire ? Depuis toujours, dans l'histoire. Ça a été les conquêtes du Caucase, ça a été la conquête de l'extrême-orient russe, ça a été naturellement les guerres dans lesquelles la Russie a perdu. On pense à la guerre russo-japonaise, en 1905, qui a été le prélude à de grands troubles. Donc, si l'armée russe va bien, la Russie va bien. Si l'armée russe va mal, la Russie va mal. Et donc, nous devons prendre en compte ces éléments-là. La situation aujourd'hui pour l'armée russe n'est pas bonne. Ce qui doit nous amener à penser que le président russe pourrait être prêt à franchir un pas supplémentaire, d'où la nécessité de prendre au sérieux cette éventuelle attaque chimique. Mais est-ce qu'il n'est pas temps pour nous aussi de dégainer avant quelque chose qui ne soit pas du domaine militaire ? Avons-nous préparé justement cela ? Nous le verrons à l'aune de ces sommets. Vous avez cité tout à l'heure peut-être des incompréhensions dans notre relation. Jacques Chirac, fin 2006, Maurice Gourdeau-Montaine, déjà il était préoccupé par l'équilibre interne européen. Il alertait déjà un petit peu tout le monde à ce sujet. Jacques Chirac était depuis sa jeunesse un passionné de la Russie. Il avait d'ailleurs appris le russe. Il avait traduit Pouchkine. Je ne l'ai jamais entendu parler le russe. Mais néanmoins, il avait une connaissance. Et il avait coutume de dire depuis la fin de l'Union soviétique que la Russie n'était pas un paillasson sur lequel on devait s'essuyer les pieds. Et c'était un peu la manière dont il considérait nos partenaires qui traitaient mal la Russie. Ça ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas être vigilant sur la Russie. En 2006, Jacques Chirac, c'était après la guerre en Irak, était très préoccupé de l'équilibre des forces en Europe. Et il était préoccupé de la question ukrainienne, sachant qu'il y avait en Russie des revanchards, des gens qui voulaient reprendre, je dirais, l'Ukraine, qui avait été pendant des siècles russe. Et Jacques Chirac, qui était très soucieux de l'indépendance de l'Ukraine, il avait lui-même des relations avec le président ukrainien extrêmement proches, qui était le président Kouchma à l'époque. Jacques Chirac m'a envoyé à Moscou avec un collègue, qui est maintenant ambassadeur en Chine. Et nous sommes allés voir le conseil diplomatique du président russe, qui s'appelait Sergei Prichotko. Et j'ai proposé à Sergei Prichotko une esquisse de plan, qui était de dire, voilà, pourquoi ne pas imaginer une protection croisée de l'Ukraine par la Russie d'un côté et l'Ukraine et l'OTAN de l'autre, qui aurait été gérée par le conseil OTAN-Russie qui avait été créé au début des années 2000. Et c'était une manière de neutraliser la Russie tout en la protégeant, la protégeant dans son intégrité territoriale et dans sa souveraineté. Le président Chirac avait regardé et considéré qu'il y avait dans l'Union Européenne déjà six pays neutres. On les connaît, l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, Malte, Chypre, la Suède. Donc la position de neutralité en Europe n'est pas une position aberrante, bien au contraire. Mon collègue russe avait trouvé cela très indépendant, très intéressant, et il m'avait dit, c'est intéressant pour nous parce que ça nous règle la question de la Crimée. À ce moment-là, la flotte de Sébastopol restait là où elle était, et la Crimée pouvait rester ukrainienne. Il m'a dit, on a-tu parlé aux Américains ? Pas encore, lui-je dit, on voulait vous sonder. Je suis allé voir ensuite les Américains, Condoleezza Rice à Washington, et Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État à l'époque, qui avait été mon interlocutrice permanente pendant la guerre en Irak, dont je connaissais, je dirais, la dureté, mais aussi parfois la lucidité. Eh bien, elle m'a dit, contre toute attente, elle a pris mon papier, elle l'a regardée, elle m'a dit, mais les Français, ça commence à bien faire. Vous nous avez bloqué pendant un certain temps l'adhésion de la première vague de pays de l'Europe centrale à l'OTAN, vous n'allez pas bloquer la deuxième vague. C'est là que nous avons compris que l'intention américaine, à terme, était effectivement de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et en 2008, il y a eu ce fameux sommet de Bucharest, et pourtant, Maurice Gourdemontane, on peut remonter un peu plus loin. Le stratège américain Brzezinski, qui avait été secrétaire d'État de Carter, avait dit, méfions-nous, attention à ce qui peut se passer autour de l'Ukraine. C'était déjà ancré dans la pensée américaine. Tout à fait. Quelqu'un qui était quand même assez hostile à la Russie. Brzezinski, qui était d'origine polonaise, dont les ancêtres étaient des Polonais de l'Ukraine, était très soucieux d'affaiblir la Russie. Mais malgré cela, il disait, attention, eh oui. Il avait une thèse, une théorie, qu'il a relatée dans un livre, à la fin des années 90, dans lequel il disait, la Russie sans l'Ukraine n'est plus une grande puissance. Mais néanmoins, l'Ukraine est un pays dans lequel il ne faut surtout pas installer de base de l'OTAN, parce que ce serait une provocation. Je note aussi que le président Biden, en 97, comme sénateur, a dit la même chose. Ce serait une provocation que d'installer l'OTAN en Ukraine. Mais est-ce à dire, Maurice Gourdemontagne, puisqu'aujourd'hui on relie l'histoire à l'aune de ce qui se passe, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des incompréhensions ? Vous entendez qu'aujourd'hui, ce débat politique et public n'arrive pas à se tenir. Ce n'est pas le temps de tenir un tel débat, nous disent certains, parce qu'évidemment, il y a la guerre, il n'y a aucune justification, et que revoir ainsi l'histoire ne sert à rien pour le moment. Que répondez-vous à cela ? Je crois qu'il faut regarder la géographie. Il faut regarder la géographie et l'histoire. Il faut tenir bon sur certains principes. Je pense que, par exemple, le principe de l'intégrité territoriale des États est absolument essentiel. Le monde entier nous regarde à cet égard. Qu'est-ce que nous allons faire ? Alors, évidemment, ça, c'est une ligne rouge. Dans le cadre de ce principe, il y a certainement un moyen de trouver des solutions. Les accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés, ni par la Russie, mais pas plus par l'Ukraine, prévoyaient un statut particulier pour le Donbass. Et on a abouti à la création de ces deux républiques, pour le moment reconnues par personne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de traiter ce sujet à l'intérieur des frontières de l'Ukraine ? La Crimée, c'est encore un autre sujet. Vous savez, nous avons eu en France, après la guerre, un sujet sur la SAR avec l'Allemagne. La SAR était devenue française. Elle avait abscillé entre la France et l'Allemagne. Eh bien, les Sarrois ont fait savoir qu'ils préféraient retourner à l'Allemagne. Il y a eu un référendum qui a été contrôlé par la communauté internationale, et la SAR est redevenue allemande. Donc, je crois qu'il y a des possibilités, dans le cadre du droit international, de faire évoluer les choses sans faire la guerre. Sans faire la guerre, mais il y a une guerre qui continue de se mener aussi. C'est la guerre des sanctions qui fait rage. Les Américains ont décidé d'un embargo sur les gaz et pétrole russes. C'est quasiment, il faut le dire, un dollar pour eux. Pour les Européens, la pression est grande. Tout comme sur nos entreprises, quand même, en Russie. Leroy Merlin décide de rester. Pour le moment, Renault suspend son activité. Là, c'est une guerre qui peut aussi aller très loin. Est-ce qu'il y a des limites ? Je crois que c'est sans limites. La question est de savoir si, à travers nos sanctions, non seulement nous touchons la tête de l'État russe, et c'est vrai, les sanctions contre les oligarques, contre l'entourage du président Poutine, contre certaines entités qu'il dirige, contre les entreprises russes. Évidemment, il y a les sanctions sur les transactions financières à travers le système SWIFT. Et puis ensuite, il y a les sanctions qui vont toucher le peuple russe. Est-ce que nous pensons pouvoir faire changer le peuple russe dans son opinion de Poutine ? Personnellement, j'ai des doutes. Parce que je crois que nous sous-estimons la capacité de résilience de la population russe. On dirait que vous dites même, j'ai l'impression que vous dites, ça peut aller plus, on peut les transformer en camps retranchés, eux contre, j'allais dire, l'Occident. C'est le risque, parce que les Russes ne pensent pas comme nous. Les Russes ont subi la grande guerre patriotique, les Russes ont subi la fin de l'Union soviétique, les Russes sont convaincus, parce qu'on le leur a dit, et parce qu'on n'a rien fait, pour montrer le contraire, que nous sommes contre eux, que nous les mettons, que nous les agressons. C'est une perception qui est la leur. Elle est respectable, malheureusement, elle ne correspond peut-être pas à la réalité, mais elle est comme celle-là. Elle est comme ça. Et donc, nous sommes en train de pousser les Russes dans un coin, et la population russe est capable de tenir longtemps. Et donc, je ne suis pas certain que ces mesures soient nécessaires. On va rendre les gens plus pauvres et les gens plus résistants. Que de défis et de grands basculements dans ce monde. Merci, Maurice Gourdeau-Montagne, de cet éclairage de votre expérience ce matin au micro d'Europe. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci beaucoup.